Le pont de Cadiz construit par Huinin Consortium Simandou a été inauguré à Yindi sous préfecture de Mafreya dans la préfecture de Forecaria lundi 1er mai. La cérémonie inaugurale a connu la présence des membres du CNRD, de certains ministres, des autorités et populations locales ainsi que les responsables et travailleurs du consortium. L'infrastructure dont la construction a duré 8 mois est longue de 247 mètres avec une largeur de 220 mètres et une profondeur de 6,5 mètres. Le pont va faciliter l'accès au PK-11 du chemin de fer du projet Simandou. Mamkoudouhe, Tachao, Tonche Ishii. Depuis la relance du projet Simandou en mars 2023, et ce, malgré les conditions de financement serré, WCS a mis tout en œuvre pour soutenir ses travaux critiques, notamment les ponts de la fière Mangkoudou, les infrastructures au-dessus de la rivière Mangkoudou, est constitué de deux ponts distincts, l'un pour la route d'accès, l'autre pour l'axe ferroviaire. La mise en service de ce pont pose une base solide pour l'affraînement complet de toutes les routes d'accès du chemin de fer. Les piliers situés à côté font partie du pont ferroviaire. La partie immergée de cette structure sera bientôt achevée. L'Union Consortium Simandou souhaite travailler avec des Guinéens en vue de leur transmettre les connaissances et compétences dans ce domaine. Les autorités guénéennes se disent prêtes à accompagner les individus. pour la concrétisation du projet Simandou. Nous, au comité stratégique de Simandou, nous n'allons pas attendre que le projet soit exécuté à 100%. Nous allons procéder, jalon par jalon, à suivre toutes les étapes de réalisation de ce projet, afin de permettre aux ingénieurs conseils de l'État de procéder à une validation progressive des infrastructures gigantesques de ce projet. Le comité stratégique va continuer à apporter son aide aux partenaires industriels, Win Consortium Simandou et Recunto Simandou, pour une convergence de leurs intérêts respectifs. Cet ouvrage va permettre de pouvoir acheminer, par la voie terrestre en tout cas, tous les équipements nécessaires dans la réalisation de la tracée du projet, dans la vision du chef de l'État en tout cas, que nous sommes en train de continuer à accomplir sa vision. Nous sommes en train aussi d'accentuer le suivi sur le terrain, sans assurer de l'effectivité de cette relance. Cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, c'est une relance qui est différente des autres relances. Là, on relance sous la bannière de la compagnie transguinéenne, qui est une co-entreprise entre les partenaires industriels Rietinto Simfer, WCS Winim Consortium, et également l'État, qui est partie prenante de ce projet. Donc je pense que nous pouvons continuer, en tout cas, à être convaincu que Simandou se réalisera, elle se réalisera, comme le chef de l'État lui-même lui a dit, dans l'intérêt du peuple souverain des justes. Le pont DK10 de Yindi a coûté environ 4 millions de dollars US.